Du coup, moi je mise principalement sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Page Facebook, évidemment. Page Facebook également, mais plus Instagram depuis que Facebook a racheté Instagram. On voit clairement que Facebook... Comme les bleus, vous c'est Insta, vous faites des stories sur Instagram. C'est Insta 100%, c'est Team Insta, il n'y a pas à parler sur ça. Clairement, je vais vous rassurer. Déjà ça c'est la première chose, je vais vraiment vous rassurer. Nous ce qu'on va faire au sein de Château d'Arius, c'est en fait, je pense qu'on peut parler d'un véritable choc intergénérationnel. On va essayer de prendre le meilleur de l'ancienne génération, donc directement de la génération de mes grands-parents qui ont un savoir-faire et une expertise dans le domaine du vin depuis de très nombreuses années. Et ils vendaient à qui eux ? Leur réseau c'était qui ? Principalement en France. D'accord. Et dans quel réseau de distribution c'était qui ? C'était des négociants qui étaient directs dans le Bordelais. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est jumeler ça avec ma génération à moi, mon expertise à moi et mon savoir-faire à moi qui est principalement lié aux réseaux sociaux. Donc en fait, on va essayer clairement de prendre le meilleur de l'ancienne génération et le jumeler avec le meilleur de la nouvelle génération et essayer de créer un truc assez sympa, c'est-à-dire qu'on va voir du Saint-Emilien-Grand-Cru un petit peu partout dans le monde. Notre but, c'est vraiment d'avoir une visibilité énorme. Et pour avoir cette visibilité, il y a deux choses à prendre en compte. La première chose, c'est le contenu. Et la deuxième chose, c'est la communication. Le contenu, pour ça, dès le début, j'ai collaboré avec des professionnels d'Instagram. J'appelle ça des Instagram Muggles. C'est les big boss d'Instagram. Personnellement, je ne me revendique pas comme étant un professionnel d'Instagram. Eux le sont. J'ai un ami qui s'appelle Farox Armad, qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Good Life. Je crois que c'est 1,5 million d'abonnés, 50 millions d'impressions par mois. C'est un des big boss d'Instagram. Je lui fais confiance à 100% sur ça. Ça veut dire que lui, en fait, il va prendre... Les fameux influenceurs, les youtubeurs. C'est ça. Il va prendre les photos que je lui envoie. Et il a un réseau par derrière assez exceptionnel. Il est suivi par les plus grands. DJ Khaled, Conor McGregor, point de citer qu'eux. Mais est-ce que, justement, par rapport à... Alors là, vous ne citez les canaux de communication. Mais est-ce que vous vous sentez challengé par les nouvelles plateformes, enfin, nouvelles type Amazon ? C'est vrai que maintenant, on a une approche utilisateur qui est très efficace. Moi, si je veux un grand cru, j'en sais rien, je suis mercredi soir. Si je veux un grand cru pour ma fête avec mes amis vendredi soir, samedi, est-ce que vous êtes en mesure de me livrer en 24-48 heures ? Alors, justement, la solution que j'ai trouvée pour pas justement être en concurrence avec ces plateformes, c'est de travailler avec eux. C'est pour ça que Call App, par exemple, qui est une livraison d'alcool 24-24, comme Uber Eats, en fait, ça marche sur le même principe. D'accord. Ou Caviste Authentique, qui livre en 48 heures des bouteilles de vin. Je travaille avec eux. Caviste Authentique, vous dites ? Caviste Authentique. Voilà, c'est Mathieu Corradiné, un entrepreneur également, qui recense les cavistes en ligne. Je travaille avec eux. C'est-à-dire que nos vins seront présents sur leur plateforme. Après, ce qui est important, c'est vraiment le cours... Et ils ont du stock ou on vient de vendre chez vous ? Ils ont du stock. Ils ont du stock, oui. Et après, ce qui est important, c'est le contenu. Pour avoir du contenu sur Instagram, c'est vraiment important d'avoir du contenu de qualité et du contenu qui vend. Et pour avoir du contenu qui vend, comme je vous disais, je vais travailler, je vais collaborer avec des services de conciergerie de luxe, qui soient soit basés à Londres, comme LA Baytenmore, qui est une des plus grandes conciergeries à Londres, Inclusive, qui est basée entre Miami, Paris, New York et LA. On va travailler avec eux, également avec des agences d'immobilier, de real estate, comme Kevin Sacco Real Estate. Tout ça, ça va nous permettre d'avoir un contenu. Bah, écoutez, moi, j'ai eu la chance au sein de Chattelarius de vivre une expérience superbe. C'est-à-dire que vraiment, Instagram, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. On peut... J'ai reçu de l'aide d'Emmanuel Macron. On a été contacté par des magazines comme Forbes. Tout ça grâce à Instagram. Et je pense que ce qui est important, surtout pour les gens qui nous regardent, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ou en tout cas des personnes qui seront dans l'optique d'entreprendre, c'est que moi, le seul conseil que je donnerais, c'est quand on veut entreprendre, c'est pas forcément vouloir créer une société, créer une compagnie, avoir un chiffre d'affaires, etc. C'est plus réfléchir à l'histoire qu'on veut marquer. Moi, je pense que... Et j'ai vraiment la chance, c'est ça ce qui me rend heureux, c'est que je pense que je suis en train de créer une histoire avec mes grands-parents au sein de Chattelarius parce que c'est l'histoire de notre famille, c'est l'histoire de Chattelarius. Et je pense que pour les personnes, ce serait important de savoir quelle histoire est-ce qu'ils ont envie de marquer dans le livre qu'est la vie.